Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous avez la plateforme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale expérience que vous adorez à chaque fois. J'ai testé la première classe d'Emirate, également la première classe d'Air France, mais c'était l'ancienne version. Là, on va tester la toute nouvelle première classe d'Air France. On va voir si on a vraiment des nouveautés en ce qui concerne le siège. Est-ce qu'en deux ans, on a des changements ? Je vais vous partager tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, oui, vous avez vu le prix dans le titre de la vidéo, j'ai eu une chance de dingue. Cette vidéo n'était pas du tout prévue. Quand j'ai fait ma réservation, j'ai été choqué par le prix. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a eu un bug, comme par hasard, puisqu'au final, le prix était pratiquement équivalent, même un peu moins cher qu'un business chez Air France. Donc, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ça pourrait être sympa quand même de le faire ! » « Et pourquoi pas en faire une vidéo ? » Si au cas où, ça peut aussi rentabiliser le billet, je ne dis pas non. J'ai fait ma réservation, et je ne déconne pas, quelques heures plus tard, le prix est devenu normal. Donc, j'ai eu une chance de ouf. Alors, ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'on a un service de chauffeur privé. De base, quelqu'un vient te chercher directement chez toi ou à ton hôtel. Moi, de mon côté, j'ai une Tesla à rendre, mais je vous avoue que j'ai plus une préférence de conduire encore un petit peu avec, qu'on me cherche directement à l'hôtel. D'ailleurs, j'ai sorti pas mal de vidéos sur la Tesla Model S version Plaid. Un 0 à 100 en 2 secondes 1, c'est juste un truc de malade, qui n'est toujours pas sorti en France. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura tous les liens dans la description. Et si vous ne les avez aussi pas vu, ça veut dire que sans doute, vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Si vous adorez le monde de la tech et des expériences qui sortent de l'ordinaire. Bon, c'est parti, direction l'aéroport. Donc là, on vient d'arriver à l'aéroport. On a une personne qui vient nous assister, justement, pour passer la sécurité tout rapidement. On vient de passer la sécurité hyper rapidement. On a dépassé au moins près d'une cinquantaine de personnes, ce qui nous fait quand même gagner tout de même du temps. Alors, souvenez-vous, on avait fait ce lunge-là la dernière fois, qui était juste incroyable. Je vous remontre des extraits. Il y avait un restaurant juste oufissime. Bon, comme vous avez pu le voir, il est en mode restauration. Donc, on a droit à un autre lunge. J'ai envie de te dire, ça ne me dérange pas de pouvoir tester un autre lunge. Il se nomme le Carl Lunge. Je vais vous le montrer. Alors, je vous avoue qu'il est moins incroyable que l'autre. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a vraiment personne. C'est vraiment vide de chez vide. À droite, nous y retrouvons notamment trois endroits pour pouvoir prendre une douche. Mais voilà, c'est impressionnant comment c'est vide. Ça montre qu'il y a quand même pas mal de gens qui voyagent de moins en moins. Et vous avez à droite la possibilité de prendre à boire en illimité. Prendre du café, du thé. Comme on est dans un lunge coréen, on peut se faire des nouilles. On a plein de petits fruits. Une petite salade au fromage et au jambon. Ensuite, des sandwiches, des croissants. Ouais, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment pas du tout la même chose. On est dans un lunge limite classique. Donc je vous avoue, comme expérience première classe, si tu l'as fait pour la première fois, t'as un petit peu les nerfs. On va voir si on a un petit coin à resto. Là, on retrouve notre cher Max. Comment ça va Max ? Ça reste quand même assez grand. Ah, il y a des gens. Et après, on retrouve un autre petit coin pour manger. C'est vraiment vide de chez vide. Ouais. Prendre la première classe, c'est pas trop la classe. Bon, j'avoue que au niveau nourriture, c'est pas incroyable. Mais j'ai quand même envie de tester leur nouille. Alors, regarde quoi. Moi, je vais en avoir un spicy. Non, non, moi, je vais pas spicy. On va prendre ça. Ok. Moi, à chaque fois, ce que je produis quand j'étais gamin, c'était les yum-yum. Donc ça doit être un petit peu du même style. Donc allez, on met les épices. Et c'est parti maintenant pour mettre de l'eau chaude. Oulah. Alors, pour la petite anecdote, je pensais que ça, c'était de l'eau. Parce que du coup, il y avait le logo, ça faisait penser un peu à Evian. Mais en fait, c'est de la bière. Pas du tout la même chose. Allez, c'est parti pour goûter. Alors, j'avoue que pour les personnes qui payent son billet à 16 000 euros en première classe pour se taper des nouilles dans le lunch, comment dire ? Tu le sens bien. Ah, c'est chaud. Ah, ça, c'est nouveau avant, il y avait pas. Tu peux prendre de la vodka, du whisky, du vin. Voilà, c'est pour une petite collée. Bon, on vient de nous récupérer. Direction l'avion. Ça va être sympa, moi, je te le dis. Ah non, c'est très, très espacé. Oh, franchement, je pense que je vais passer une super bonne nuit. Et ce qui est génial, c'est, regardez-moi ça, j'ai carrément la place 1A. Alors, du coup, on m'a donné une trousse de toilette. C'est la même que la dernière fois, avec un joli peigne en bois, un joli stylo. Toujours pratique à boire quand on dort. Et ensuite, on a un petit kit de crème. On vient de m'amener mon petit verre de Porto. On m'a demandé ce que je voulais boire et j'adore le Porto. J'ai eu droit encore un joli cadeau. Ça m'en fera un deuxième. C'est tout simplement, attention, attention, une grosse pochette avec à l'intérieur, pyjama. Et oui, il te passe carrément un pyjama à ta taille pour pouvoir dormir parfaitement bien dans l'avion. Non, mais regardez-moi l'espace que j'ai. C'est juste énorme. Et la taille de l'écran, là, carrément écran de télé. J'ai le droit à 4 petites fenêtres que je peux contrôler si je veux fermer ou ouvrir. Tout simplement en appuyant sur le petit bouton. Et hop, là, ça monte. Alors, comme vous pouvez le voir, en effet, il y a une ceinture devant moi. On a un second siège, tout simplement, si tu veux faire venir un invité. Par exemple, si j'ai la possibilité de faire venir Max, eh bien, il peut venir. Et on va boire un petit coup ensemble. Alors, en dessous du siège devant moi, qu'est-ce que nous avons de... Bon, on a le droit à une petite couverture. Et puis ensuite, pour finir, hop là, les pantoufles. Voilà, le but, c'est vraiment d'être le plus à l'aise possible dans l'avion. Alors, attends, attends, attends. Il y a un truc, là. Ok, 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 ok. Donc là, à gauche, on a un casque avec réduction de bruit, normalement, de la marque Denon. Ensuite, on a une prise de secteur, une prise USB et une prise mini jack. Ensuite, une télécommande pour pouvoir contrôler automatiquement l'écran. D'ailleurs, il y a quoi comme film actuellement ? Attends, attends, il est en chinois. Oula, 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 c'est quoi cette histoire ? Bon, je regarderai ça plus tard. À l'intérieur, on y retrouve aussi une petite bouteille d'eau et viand. Et on peut aussi ranger pas mal de petits trucs à l'intérieur. On a un petit bouton pour pouvoir contrôler la lumière à l'intérieur du siège. Et également près des fenêtres. Ensuite, on a plein de boutons pour pouvoir changer l'assise des sièges. Et je me pose la question si on a la fonctionnalité massage. Si je ne dis pas de bêtises, dans l'autre vidéo, il y avait ça. Et là, on a des petits boutons. Et comme vous pouvez voir, ce qui est écrit, il y a écrit massage. À gauche, on a une petite lampe de chevet. C'est quand même assez stylé. On ne pourrait pas s'imaginer qu'on ait ça dans un avion. Les sièges sont super confortables. On est très bien dedans. Il y a vraiment énormément d'espace. Je pense que je vais passer une très très bonne nuit. J'en suis même pratiquement sûr. Alors là, même si c'était rapide, c'est un truc de malade quand même ce que je viens de voir. J'espère vraiment que vous avez kiffé. De base, c'est assez rare qu'on a l'autorisation d'y aller. Mais comme on est en première, on peut avoir certains privilèges. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de bon à manger. C'est ce qui est plus intéressant. Je vous laisse faire une petite pause si vous voulez voir d'un petit peu plus près. Là, vous avez tout ce qui est alcool, donc champagne, vin, vin blanc, vin rouge. Vous avez vraiment le choix. Bien sûr, il y a des soft. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous ai montré, mais je n'ai même pas eu le temps de lire. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger de bon ? En entrée, homard du Maine sur l'île d'Artichaut. Alors, je te prends direct du homard. En plat du filet de bœuf. Ok, voilà. Noix de singe, jacques rôties, beurre de café et vanille. Ravioli, ricotta, épinards. Ça me fait vraiment penser à ce que j'avais mangé il y a deux ans. Vous savez quoi ? Normalement, on peut manger en illimité. Et on peut demander de manger à n'importe quel moment. Du coup, juste pour la vidéo, je suis prêt à me péter le bide. Je suis un grand fan de noix de Saint-Jacques. Et la dernière fois, c'était juste excellent. Donc, du coup, on va prendre ça. Et je vous avoue, on va quand même prendre le filet de bœuf. On va prendre le filet de bœuf aussi. On va voir si ça a un petit peu changé ou pas. Il y a tout qui est écrit en chinois. Je ne sais pas comment je vais faire pour changer en français. En tout cas, je peux vous dire que les sièges sont beaucoup plus quali que ce que j'avais dans l'ancienne première de chez Air France. En tout cas, j'espère vraiment que ce type de vidéo, ça vous plaît. Si les cas, on explose les pouces en l'air. Mon portefeuille vous dira merci. En tout cas, si tu as envie de prendre une salade, tu as vraiment quand même pas mal de possibilités. Tomates séchées, feta, poulet grillé, saumon fumé, champignons. Il y a même des gésiers, s'il te plaît. Oh là là, les desserts, là, je vois entre mes mangue et cheesecake aux fruits rouges. Bon, ce voyage m'aura coûté pas mal de poids, je vous avoue. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis plus du tout assez après. Petite question au niveau de la carte. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce que j'avais pris la première classe il y a deux ans. Donc, j'aimerais savoir si vous mettez souvent à jour la carte ou pas forcément. Et des cycles, et ça revient en fait. Ah, et sous, et genre, ok, d'accord. Alors, écoutez, j'ai plus d'homar en entrée. Oh mince, il n'y a plus d'homar. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais préféré du homar. Bah, écoutez, je vais prendre l'autre entrée. On va rajouter avec du saumon, ouais. Non, pas de soupe. Ah si, vous savez quoi, je veux quand même tester la soupe. J'ai trop le seum. Je voulais manger du homar, c'est genre le truc, tu n'as pas l'habitude de manger. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Là, j'aurais envie de le mettre en mode lit. Il faut laisser appuyer sur le bouton. Le siège avance. Je vais vous montrer en mode lit. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne une idée. Il y a énormément de place. Allez, en mode ultra grand angle. Plutôt sympa quand même. Je fais 1m82. Regardez-moi ça. J'ai encore de la place. Un petit bouton. Ok. Justement, pour faire une première séparation avec les voisins. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, il y a un rideau. Qui vont justement pouvoir fermer comme si on avait notre propre cabine. Bon, on vient de le mettre en français. Et en fait, c'est un écran tactile géant. Donc, tu peux vraiment appuyer dessus sans aucun souci. Bon, j'avoue que comme il est assez loin, ce n'est pas forcément plus pratique. Donc, la petite télécommande va être très pratique. Bon, maintenant, l'application que je pose, c'est que je vais avoir des coques comme fille elle-même. Là, je vois un petit Astro Boy. Je suis un grand fan d'Astro Boy. Je crois que je l'ai déjà vu. Je vais voir si je vais m'en rappeler. Non, mais regarde ce que je viens de voir. Comment tu tournes justement au niveau de la lampe de chevet. Ça s'éclaire un tout petit peu. C'est gadget, mais ça me fait rigoler. Donc, là, on nous ferme les rideaux pour avoir notre petit coin privé. Non, mais rien de moins, la taille du plateau, il est juste énorme. Là, c'est vraiment plus représentatif. J'ai envie de tester leur casque. Là, ça englobe bien les oreilles et tout. On sent qu'il y a déjà la réduction plus active et qui est activée. En vrai, il a l'air d'être assez confort. Je vais mater un petit film et on va m'apporter mon premier repas. Oh, mais je viens de capter. En fait, le plateau, il est assez grand pour pouvoir faire venir quelqu'un et manger avec nous. On a ramené la petite nappe, la petite assiette, les petits couverts, le petit pain avec le beurre, le sel, le poivre et bien entendu, la petite vinaigrette pour la salade. Ce qui est cool, c'est que tu peux avancer le plateau devant toi et même le reculer. Merci beaucoup. Ça a l'air d'être appétissant. Alors, vu qu'il n'y avait pas de homard, ils ont décidé de me faire un petit truc revisité avec de la Saint-Jacques. Ça a l'air d'être vachement bon. C'est parti pour déguster notre entrée. Je peux enfin enlever le masque. Je vous dis bon appétit. En tout cas, ça sent trop bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo est entièrement filmée avec l'iPhone. Comme ça, ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'il est capable de faire. C'est l'iPhone 13 Pro Max. Et j'ai un petit micro Sony pour enregistrer le son. Je kiffe les champignons. C'est excellent. Alors, j'aurais préféré filmer avec une bonne caméra comme on a. Mais le problème, c'est qu'il faut rester quand même assez discret. Donc, du coup, je préfère utiliser le strict minimum. Parce que je vous rappelle que sa vidéo n'est pas réalisée en collaboration avec Air France. Et d'ailleurs, si Air France passe, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Saint-Jacques. C'est super. Comparé à Emirates. Emirates est vraiment top. Mais au niveau de la nourriture, Air France est meilleure. Attends, on représente quand même notre pays. J'ai envie de te le dire, c'est normal. Voilà. Du coup, l'autre entrée avec du jambon fumé. On va goûter ça. Alors, déjà, il y a un petit velouté, là. Hum. Regardez-moi. Petite entrée, là, elle est sympa. Merci pour la tomate. Non, rien de fou. C'est de la tomate. Le jambon fumé. Hum. Donc là, tant qu'ils ont du stock, je peux prendre en illimité. C'est dommage, j'avais pas de homard. Mais avec les Saint-Jacques, ça fait complètement l'affaire. Ah non, c'est trop bon. Et de dire, manger ce genre de choses dans un avion, quand même, c'est hyper méga stylé. Si j'avais posé de faire ça tout le temps, ça serait juste génial. C'est plutôt bien parti. La dernière fois, on a fait l'immérité. J'espère qu'à chaque fois, il y aura ces petits bugs de prix. Comme ça, on en profite un masque. Et là, c'est que l'entrée. La salade, elle, elle est super bonne. Bon, j'avoue que la soupe, un petit peu moins. C'est parti pour tester la soupe. En tout cas, ça sent super bon. Même la soupe, elle est excellente. Et maintenant, la salade. J'aurais testé une salade dans une vidéo YouTube. Là, ça passe vraiment. Alors, c'est complètement la même chose par rapport à la dernière fois. Mais j'ai envie de te dire, ça ne me dérange pas tellement c'était excellent. Bon, est-ce que c'est aussi bon qu'avant ? Ça m'a l'air en tout cas. Petite sauce à mettre sur la viande. Allez, allez, moi je mets tout. J'adore la sauce. Il donne également des petits pots de moutarde. Carrément trois. Donc, on a quoi ? Moutarde de Dijon. Moutarde verte à l'estragon. Et moutarde en gratte. Là, vous, je ne suis pas trop fan de moutarde. Donc, du coup, on ne va pas les ouvrir. On a des petits morceaux d'épinards, pommes de terre, échalotes. Alors là, je vais me régaler. Allez, bon appât. La chose est bonne. La cuisson de la viande, dommage, je préfère saignant. Mais ça fait bien son job quand même. Petit morceau d'échalotes grillées. J'aime trop les échalotes. En vrai, ce n'est pas trop difficile en nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les deux ? On en a un fromage de chèvre, bleu, c'est un ventre. Donc là, du coup, c'est des fromages américains. Oui. Et je veux bien un nouveau pain blanc, s'il vous plaît. Pain blanc, ouais ? Ouais. Si tu t'as envie de manger du fromage dans l'avion, pas de souci. Ils te ramènent un plateau de fromage à toi de choisir. Tu peux tout prendre si tu veux. On a le wifi dans l'avion. Je me suis connecté et on a les différents passes de base, c'est payant. Mais si tu es en première, c'est complètement gratuit. Le dessert est arrivé et j'en ai demandé deux tant qu'à faire pour vous montrer un petit peu les différences. Là, on a un cheesecake et ici un gâteau à la mangue. Ah ouais. Et c'est parti pour la mangue. Ah, j'en suis pas au nom, les deux sœurs. Mais regardez qui est venu me rejoindre, boire un petit coup. Un petit jus. Allez, voilà, tiens, Max. En plus, on a eu le droit à des petits chocolats. La maison du chocolat. Et je peux vous dire que c'est superbe. Max, il a trouvé une cachette secrète. Sérieux, même... C'est trop fort. Bah ouais. On peut encore mettre plein de rangements et t'as une prise de courant. Bon bah, merci d'être venu. Bon, après déjà trois bonnes heures dans l'avion. Ce que je remarque, c'est que quand même, il y a une sacrée différence par rapport à l'ancienne première classe. Les sièges sont vraiment beaucoup plus confortables, un petit peu plus larges. Et on a surtout, mais beaucoup, beaucoup plus d'espace. Et le fait d'avoir ce rideau qui permet d'avoir son petit coin privé, c'est juste génial. On voit que c'est beaucoup plus quali aussi. On a un petit effet bois. Je sais pas si c'est du vrai bois. On en a là. On en a également ici. Non, franchement, c'est hyper quali. Et j'avoue, avoir tout de même une préférence par rapport à Emirates, c'est beaucoup plus grand. Bon, il est temps de se coucher. Mais avant toute chose, on met le fameux pyjama. Et voilà, on est prêt. Bon, on va demander qu'on nous fasse un autre lit. Donc là, je vais appuyer sur le bouton service. Hop là. Moi, la dernière fois, j'avais dormi comme un gros bébé. Est-ce que ça va être le cas également là ? On va voir. C'est génial. On a quand même un gros coussin, super confortable. Un ajout d'un matelas quand même assez épais. Et surtout, une couette pour nous couvrir. Bon les amis, je vous dis bonne nuit. Je viens de me réveiller, on arrive dans une heure. J'ai bien dormi, très bien dormi. Petit jus d'orange. Bon, c'est parti pour m'habiller et mettre le siège en mode normal. Crêpes au sarrasin pour le petit déjeuner. J'ai voulu tester. Je n'ai pas du tout, comme la dernière fois, pas vu le temps passer. Et j'ai super bien dormi. Et je crois d'ailleurs que j'ai mieux dormi que ma première fois. Et je pouvais carrément avoir beaucoup plus de positions, plus confortables. Aussi, tout de même plus large. Ce qui permet d'avoir plusieurs positions quand on dort. Donc franchement, au top. Allez, c'est parti. C'est pour goûter ça. En tout cas, ça a l'air d'être super bon. Crêpes sarrasin. Petite dédicace à la Bretagne. C'est pas incroyable, incroyable. Mais ça reste bon. Crêpes aux champignons et au fromage. Il y a une sorte de petite ratatouille. Super. C'est le matin, ne me jugez pas. J'en ai mis du piment là-dedans. C'est fort. On a le droit à un bon bol de fouilles. Un bol de yaourt. Des céréales. De la confiture. Et si tu veux aussi, du beurre. Il ramène un plateau de pain et de croissant. Moi, j'ai demandé un petit croissant. Mais encore une fois, voilà. Moi, je n'ai pas trop faim. Donc, je ne vais pas commencer à tout prendre. Le petit croissant, on me suffira amplement. Donc, on a du raisin. Non, mais voilà, super bon. Framboise. Bon, je ne vais pas tout beaucoup faire. C'est un peu comme une vidéo de dégustation. Je ne crois pas se mentir. Mais franchement, les fruits sont de qualité. Regardez-moi cette fraise. Vraiment, en termes de nourriture, je n'ai jamais fait mieux ici. Il faudrait que je teste absolument les compagnies asiatiques. Dans certaines, elles sont vraiment au niveau au-dessus. Pourquoi pas dans une future vidéo ? N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater potentiellement. On vient de nous récupérer. Maintenant, direction le linge ou directement à l'avion ? Directement à l'avion. Ok, d'accord. Il y a quand même la possibilité de dépasser quand même pas mal de gens. Quand même pratique. Alors ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas il y a deux ans. Tout à fait normal puisque l'histoire du Covid n'était pas là. On a une vérification supplémentaire directement en France. Et comme vous avez pu le voir, on a pu gratter pas mal de gens. Bon, c'est parti pour prendre le deuxième avion. Pour information de base, on a la possibilité de profiter d'un lunch. que je vous ai déjà filmé. Là, malheureusement, on n'a pas le temps d'y aller. Mais je vous remontre un petit peu ce qu'on peut manger et également faire. Et notamment, on a la possibilité de prendre un petit rendez-vous pour un joli massage. Bon, alors du coup, je n'ai pas pu vous montrer le lunch première. Tout simplement parce qu'il est loin et pas du tout pratique par rapport à l'endroit. On va devoir prendre notre correspondance. Mais sur le chemin, il y avait justement un autre lunch. Cette fois-ci, business qui vient tout juste ouvrir. Donc, c'est tout nouveau. Et je vous ai montré quelques petites images pour que vous puissiez avoir une idée de comment aider. Il est juste magnifique. Largement mieux que celui qu'on a directement à Los Angeles. J'avoue que pour l'aller en première, le lunch fait vraiment, je vous le dis direct, pitié. Parce que d'avoir comme repas des nouilles à faire chauffer au micro-ondes, ce n'est pas du tout le service que souhaite vendre Air France. Vu comment est le lunch première classe chez Air France à Paris. Oh là là, regardez-moi ce monde pour Lyon. Bon ben, franchement, ce type de service, j'aimerais l'avoir tous les jours. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que pour récupérer tes valises, t'es toujours les premiers. Ça, c'est énorme. On arrive quelques jours après cette expérience juste de malade. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur, de me raser. On va faire notre conclusion de cette première classe, nouvelle première classe d'Air France. Ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience sur place, niveau siège, était complètement différente par rapport à avant. C'est très simple. Il faut se mettre en tête que tout est plus grand. L'espace, les sièges, l'écran. Avant, on avait un écran tout petit. C'était vraiment ridicule. T'as vraiment ton coin solo, ta propre cabine avec le rideau fermé. Là, je peux le dire que c'est une première classe vraiment type luxe. En ce qui concerne le service dans l'avion, c'est vraiment la même chose. La nourriture est très bonne. La personne qui est avec moi était à chaque fois à mon service. À n'importe quel moment du vol, il pouvait venir. Après, j'ai envie de te dire, dans chaque classe de base, c'est aussi le cas. Là, c'est un petit peu différent puisqu'il prend plus de temps avec toi. Il discute carrément. On avait aussi d'autres privilèges du style, la possibilité de voir le cockpit. Alors certes, c'était ultra rapide. Mais si j'étais en écho, voilà, on m'aurait complètement envoyé bouler. J'ai beaucoup mieux dormi dans l'avion aussi. Le siège, je peux le confirmer, était beaucoup plus confortable. On va dire que tout était mieux qu'avant. Sauf en ce qui concerne les lunchs. Parce que le lunch à l'aller, n'en parlons même plus. Pour les personnes qui payent vraiment le gros prix, personnellement, j'aurais été très très déçu. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir à un super bon prix. Il faut savoir aussi que les services sur Paris n'est pas du tout la même qu'à l'étranger. Je vous remontre un petit peu comment est le lunch première, qui est juste... Waouh, tu peux faire des massages. T'as des plats en illimité qui sont faits par un chef. Il y a très peu de gens qui ont la possibilité d'y aller. T'as l'impression d'être vraiment en mode VIP. J'aurais pu en profiter, mais comme on avait un changement assez rapide, on n'avait pas le temps de faire un tour au lunch première classe. Et de base, ils t'emmènent carrément en voiture vers l'avion. T'as pas à faire la queue comme tout le monde. T'as juste à prendre ta voiture. T'as un petit passage réel pour toi. Et t'as juste à t'asseoir sur le siège. Et c'est terminé. Pareil, tu sors de l'avion. On te prend en voiture. Et on t'emmène directement dans le lunch. Là, j'ai pas pu le revivre. Mais si vous avez envie de voir tout ça, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette première classe. Personnellement, parmi les premières classes que j'ai pu faire, bon, j'en ai pas fait énormément, c'est celle que je trouve la mieux. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur la petite icône qui s'affiche là dès maintenant et à regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501